Le vice-premier ministre de transport Jean-Pierre Bemba Gombo a quitté Tau-Kinshasa ce mercredi 2 octobre 2024 pour atterrir aux premières heures à Matadi en vue d'interagir dans cette crise de grève de transporteurs poids lourds dont les tractations ont été enclenchées par le gouverneur de province Grasse, Kwangama Swangibilolo, depuis près de deux semaines. Déterminé à lever cette grève, les autorités ont fait le pied de l'hôtel du gouverneurat jusqu'à atteindre la salle Le Béni en ville basse pour des pourparlers. A l'issue de plusieurs échanges, comptes rendus et explications, il a été décidé à l'unanimité de lever la grève et appliquer le premier palier de salaire 350 dollars et créer un comité permanent de suivi pendant le mois d'octobre. Après négociation intense, sous la haute direction de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mises d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débuté depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transportés routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronchon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Divant le VPM Jean-Pierre Bemba, les transporteurs ont salué la promptitude et le sens élevé de la responsabilité du gouverneur Bilolo exprimé depuis deux semaines de grève. Un arrêté interministériel signé conjointement entre le ministre de Transport et celui de l'économie a été présenté en guise de preuve que la situation a pris une tournure décisive dans le chef de l'État congolais pour une solution durable. Séance ténante, un comité permanent de suivi des syndicats de chauffeurs est invité jeudi à Kinshasa pour ouvrir la brèche des réunions qui vont réunir le patronat, les syndicalistes, le ministère de Transport et la FEC pour appliquer d'ici fin octobre les autres paliers jusqu'à atteindre 400 dollars le salaire et tous les avantages qui s'en suivent en vue de respecter entièrement les désidératas de toutes les parties prénantes. Pour l'instant, la grève est levée et les transporteurs ont repris le trafic sous la nationale numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !